... Voilà, ce que je voudrais dire, c'est déjà pourquoi l'AFP, qui est un véritable organisme de propagande... Parlez-moi du rassemblement d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on s'est déplacé, pour nous donner la parole. Pour nous donner la parole, vous voyez bien qu'ici, il n'y a aucun fasciste, il n'y a aucun antisémite. Vous voyez bien que tout ce que vous racontez dans les médias, depuis que cet événement a été annoncé, c'est-à-dire que vous nous parlez d'un congrès, c'est soi-disant qui regrouperait le plus grand rassemblement antisémite depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des élucubrations, c'est de la propagande. Voilà, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun fondement. Parce que les vraies tables d'organisation qui poussent à l'antisémitisme, en ce moment, en France ou en Belgique, c'est la LICRA, c'est le CRIF, c'est le UJF, ce sont cette police de la pensée, c'est ça la réalité. Mais ces gens-là, non, vous les laissez s'exprimer largement sur votre antenne, et vous ne donnez pas la parole, vous essayez d'ostratiser, vous essayez constamment de jeter l'opprobre sur de véritables résistances, sur des gens qui se battent ici. Est-ce que vous voyez, on parle de fascisme, vous voyez bien les visages qu'il y a autour de vous. Moi, je vois toutes les communautés, je vois toutes les races, toutes les religions. Ils sont où les fascistes ? Puisque le fascisme, c'est censé être une idéologie qui est basée sur une race supérieure. Alors, elle est où votre race supérieure ici ? La seule personne pour le moment qui se prend pour une race supérieure, c'est peut-être une certaine communauté que vous défendez allègrement. Et donc, de quoi alliez-vous parler ici et aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui allait être mis en place ? On allait parler d'énormément de choses. Il suffit de voir la liste des invités. Vous voyez bien, par exemple, il y a Corinne Gouger, elle va vous parler des additifs alimentaires, elle va vous parler du génocide qui est en ce moment même, vous êtes empoisonné par l'industrie agroalimentaire. Il y a Alain Soral, il pourra vous parler des lobby-sionnistes. Il y a Jules Corbeau, il pourra vous parler de ces pressions et de la manipulation judiciaire. Il y a Dieudonné, il pourra aussi vous en parler. Il y a Pierre Hillard, le spécialiste du nouvel ordre mondial, qui pourra vraiment vous expliquer, ici même à Bruxelles, qui est une capitale régionale de l'Empire, parce que c'est le siège évidemment de l'OTAN, de l'Union Européenne, et de l'influence de ces organismes qui est néfaste pour nous. L'euro est en train de nous tuer. Les banques nous ont asservis. Les banques qui manipulent en maîtrisant la création monétaire, ça c'est des sujets qui ne sont jamais abordés ou alors ridiculisés dans les médias. Ici, on allait en parler sérieusement. Donc il ne s'agit pas de parler d'antisémitisme, de fascisme, ce sont des élucubrations. Voilà. Et petit message, parce que vous dites qu'il ne faut pas parler aux journalistes. Si, il y a un petit message à donner à la presse, c'est arrêtez votre propagande. Parce que désormais, il y a une presse indépendante qui vous regarde, et on ne laissera plus passer vos mensonges. En particulier, l'AFP, qui est une organisation qui s'est fait remarquer dans une manipulation hautement célèbre avec Amani Dejad et le président Chavez. C'est particulièrement honteux quand on est un organisme comme le vôtre, subventionné avec de l'argent public. Parce que pour le moment, les véritables médias, ils sont subventionnés avec l'argent public, du moins pour la France. Mais j'imagine que cela est un peu la même en Belgique, puisque c'est via l'Union Européenne. Alors que les médias indépendants, nous, nous sommes véritablement libres indépendants. où nous faisons des médias avec notre propre argent, où nous donnons de la véritable information aux gens. Et nous ne sommes pas dans un espèce de propagande. C'est ça qui fait toute la différence. Vous leur proposez le choix, de toute façon. Pardon ? En faisant vous-même, la presse, vous leur donnez le choix. Oui, mais madame, on a été obligés de faire ça. C'est à cause de vous que nous existons. Parce qu'on en avait marre de voir, justement, des médias comme le vôtre, sans cesse tronquer la vérité comme vous le faites. Si c'est la presse que vous cautionnez et dont vous êtes absolument sûr, tant mieux. Moi, je ne vous condamne pas. C'est très bien. Non, moi, je condamne votre entreprise. Je n'ai rien contre vous personnellement. Je ne vous connais pas. Mais vous représentez l'AFP, qui est une entreprise, pour moi, peu scrupuleuse. Une entreprise de propagande qui s'est fait griller. Parce que quand on s'est fait griller, normalement, sur quelque chose comme manipulation grossière, qui a été effectuée par votre organisation, normalement, on doit présenter des excuses. Ce sera le minimum auprès du public. Ça se trouve, ils l'ont fait. Ça n'a jamais été fait. Non, la seule chose qui a été faite, c'est que vous avez supprimé les vidéos une fois que vous avez été grillé par l'ensemble des internautes. Ils ont dû faire des excuses. Il n'y a aucune excuse. Et ce n'est pas la première manipulation. Parce que je peux vous parler aussi... Mais vous avez vraiment tout cherché partout pour voir si ça a été fait ? C'est sûr que ça a été fait. Si c'est vraiment une manipulation... Mais non, ça a été grillé par les internautes, par nous-mêmes, par les gens. Parce que maintenant, les gens, ils vont chercher l'information. On est devenus les acteurs de notre information. À cause des gens comme vous. Avant, vous vous faisiez confiance. Mais vous ne remplissez plus votre rôle de contre-pouvoir. Vous êtes devenus le pouvoir. Mais après, l'important, c'est de se battre et de faire le maximum pour ne pas que ça se reproduise, c'est tout. Mais c'est ce qu'on fait, madame. C'est ce qu'on fait. Mais on vous empêche de se réunir. Vous me dites, l'important, c'est de se battre. Mais comment se battre ? Puisqu'en face, vous avez toutes les armes pour nous censurer, pour nous interdire. Si on est venus et qu'on vous donne la parole et qu'on écoute ce que vous avez à nous dire, c'est bien la preuve qu'on ne vous censure pas. Est-ce que ça va passer ? Alors là, oui, ça, ça reste une autre histoire. Moi, je ne sais pas si ces images-là, on les verra un jour sur le site de l'AFP. J'en doute fort. Bah si. On a deux chaînes, une YouTube, une AFP, comme vous avez dû voir, celle où on a fait de la manipulation, comme vous dites. Comment vous appelez ça, vous ? Mais je ne l'ai pas vue, cette vidéo. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Mais je trouve ça grave. Vous ne connaissez pas cette affaire ? Une vidéo tronquée de Ahmadinejad et Chavez. Dans laquelle, par le biais d'un montage peu scrupuleux, on tente de faire croire qu'Amadinejad, que Chavez veut déclarer la guerre aux Etats-Unis. Alors que deux secondes avant, il précise par là-même que c'est une bêtade. Mais vous avez pris le soin d'omettre les secondes qui précèdent son affirmation pour le faire passer. Mais il faut que j'ai la voix de toute façon pour en discuter. Ah bah renseignez-vous sur cette affaire parce que c'est très grave. Ah oui, je le ferai, je le ferai, mais... Regardez. You can... You win. Final.